bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va présenter un fourgon benimar donc un benivan exactement et on va présenter le fourgon b 160 commence par l'extérieur parce que c'est un fiat et vu que c'est rare ça nous fait plaisir donc châssis fiat donc avec les on est sur les nouveaux porteurs nouveaux tableaux de bord on le verra par l'intérieur ce qu'on peut dire anti brouillard de directement sur le véhicule couleur grise donc extérieur ça les change un peu les fourgons les voit beaucoup des fois en blanc ou autre certains aiment les changer en termes de couleurs les rendre un peu plus sympa donc le gris tout de suite ça l'habille un peu les jantes à lui en 16 pouces ça ça nous permet aussi de rehausser un petit peu la hauteur du véhicule d'éviter que notre marche pied vienne facilement toucher tous les obstacles qui se trouvent dans les chemins on porte latéral ça vous avez l'habitude on n'est pas en fenêtre affleurante pour ceux qui se posent la question sur le b 160 on est sur les fenêtres à flasquer les grilles du frigo donc frigo tri mixte gaz de 120 12 volts remplissage de l'eau derrière l'autocollant extérieur noir et fait un peu effet carbone les portes deux portes arrière c'est mieux on va tout de suite jeter un oeil dans notre coffre gaz deux bouteilles d'étendeur d'étendeur classique s'il y en a qui veulent rouler la bouteille de gaz ouverte il faudra passer par un petit détendeur mono contrôle du haut contrôle de chez truma on verra à l'intérieur après soyez pas impatients côté gauche notre jante à lus notre fenêtre pour le cabinet de toilettes une cassette des toilettes c'est mieux quand même la sortie donc du boiler du coup sur celui ci on est en boiler donc chauffe eau au gaz et chauffage au gasoil donc avec un v basto sous le véhicule la prise électrique pour là vous avez l'habitude le petit carburant le petit additif à des blues voilà sur l'extérieur un fourgon classique on va dire gris ça j'aime bien couleur gris ça c'est c'est sympa sur celui ci pas de skydome pour ceux qui n'aiment pas le skydome pour des raisons de soit de couleur de chaleur ou autre donc là c'est le cas il n'y a pas de skydome allez on va voir l'intérieur on est à l'intérieur alors pour ceux qui l'auraient pas vu depuis longtemps c'est peut-être un petit moment maintenant qu'on en a pas diffusé de fiat nouveau porteur donc ce le petit volant donc celui ci n'est pas gainé cuir ou autre c'est les volants plastique par contre on a toutes les commandes au volant que ce soit pour la partie multimédia pour la partie régulateur de vitesse on voit que le véhicule est équipé aussi d'un multimédia de série donc le multimédia le multimédia fiat d'origine en dessous on voit la partie climatisation ventilation dans les équipements dégivrage des rétroviseurs fermeture des portes le traction plus donc ça on en a parlé plusieurs fois hyper intéressant le traction plus c'est un système de motricité sur les sur les roues avant qui va nous permettre si on est dans un petit chemin ou si on est sur une herbe glissante peut-être de rattraper les un ou deux kilomètres heure qu'on a besoin pour sortir de l'endroit où on était plus ou moins embourbé et l'aide à la descente sur celui ci l'option aussi qui assure le porteur c'est le frein à main électrique donc au lieu d'avoir le frein à main sur le côté d'ailleurs qui nous gêne quand on veut tourner le siège là on a un frein à main électrique qui est positionné juste sur le tableau de bord les stores plissé cabine et notamment avec les stores dometic ce qui nous permet d'avoir un store comme les intégros savez qui monte d'en bas vers le haut au lieu d'avoir gauche droite ce qui nous permet de laisser des fois une petite partie en eau comme ça je suis caché à l'intérieur on voit pas mais par contre moi je peux voir de l'extérieur s'il ya des gens qui sont dehors allez salon siège en simili cuir aussi bien siège conducteur et passagers que la banquette en face là on est sur un véhicule en quatre places carte grise et trois couchages ça vous avez un peu l'habitude dans les fourgons maintenant à partir du moment où on n'a pas de toit relevable ou de choses comme ça où on n'est pas en double lit arrière c'est pas le cas sur celui ci on reste en trois places même si on sait que dans l'idéal le fourgon en utilisation c'est souvent deux c'est vraiment la composition idéale on a vu dans une de nos vidéos que quand c'est des petits enfants ou des des gens pas très grands on peut aussi utiliser les lits cabine on vous remet le lien de la vidéo parce que ça peut être une solution quand vous partez beaucoup à deux mais que de temps en temps vous emmenez les enfants ou les petits enfants mais très occasionnellement une deux trois fois à l'année je pense que le lit cabine ça peut être une bonne une bonne alternative et du coup on a les quatre places carte grise on peut les emmener en toute sécurité avec les ceintures qu'on a une table avec des rallonges la table elle est en elle en plusieurs parties on a ça on a ça qui se qui sera enlève ça justement c'est quand on veut mettre les gens qui sont grands ou des sièges auto ce qu'à savoir que chez benimar sur celui ci on est équipé en isofix vous avez vos petites attaches isofix caché derrière et en fait des fois avec les sièges isofix vu qu'ils avancent vachement la table nous gêne donc là on a la possibilité de basculer la table même pour ne serait-ce qu'elle est dans le siège c'est plus facile si la table elle est basculée bien entendu la table elle est montée sur un rail nous permet de la décaler plus ou moins vers l'avant ou vers l'arrière on a un revêtement simili cuir autour de la autour de la fenêtre du là où il ya l'occultant moustiquaire c'est bien c'est qu'en termes de lavage puis même en termes de confort certes si on se colle dessus c'est pas froid comme des fois les plastiques ou autres qu'on peut avoir dans les véhicules qui sont froids c'est un peu plus un peu plus chaleur au dessus de moi la découpe cabine ce qu'on disait à l'extérieur sans partie skydome donc là pas de fenêtre ou autre ça c'est dérangement pochette rangement 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 donc ça permet de se tenir debout ici à condition de ne pas faire de mètres 10 mais ça évite de se taper la tête ou autre pour ceux qui ont pas l'utilité du rangement si on continue dans nos rangements dans encore un placard ici au dessus de moi lanterneau 40 40 c'est ma critique du jour j'aurais bien eu un lanterneau 500 par 700 pour vu qu'on n'a pas le skydome pour rendre la pièce un peu plus lumineuse c'est vrai que si on avait un lanterneau un petit peu plus grand ça aurait été ça aurait été sympa mais bon le tableau de commande la commande de chauffage donc ce qu'on disait on est sur le chauffage du basteau si on continue dans les dans les petits accessoires utiles un petit plan de travail supplémentaire en bout de cuisine notre cuisine en deux feux la partie éviée au bout donc les tiroirs ben tiroirs cuisine on a quand même le range couvert un tiroir assez assez grand à côté du range couvert un autre tiroir en bas on a encore un tiroir un peu plus un peu plus haut en termes de en termes de rangement sous la cuisine franchement il ya de la place et en rangement au dessus de la cuisine donc un grand placard qui aurait peut-être mérité une petite étagère de séparation sinon ce qu'on peut faire c'est quand il n'y a pas d'étagère de séparation moi j'aime bien y mettre la vaisselle aimantée si lui celle qu'on avait vu comme ça on plaque toutes les assiettes comme ça tac 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 on met la bande en haut on plaque les verts vers le haut j'ai plein d'astuces de rangement si vous voulez alors on n'oublie pas à l'arrière quand même de la de la cuisine notre moustiquaire porte important au bout de la cuisine le réfrigérateur donc on a un petit rangement tout en haut du réfrigérateur ça c'est vraiment une partie rangement ouverte peut mettre des affaires on peut glisser ce qu'on ce qu'on veut dedans juste en dessous donc le réfrigérateur donc ce qu'on disait là on est sur un réfrigérateur tri mixte en sélection manuelle pour celui-ci donc c'est à moi de choisir ma source d'énergie et en dessous on a une penderie pour ceux qui se posent la question les réfrigérateurs tri mixte on peut aussi les remplacer par des compressions si on voulait celui-ci se dire bah non mais moi je préfère un compression parce que performance de froid etc bref il y a plein d'avantages à vous de savoir si suivant votre utilisation il y a plus d'avantages ou d'inconvénients mais on peut très bien enlever ce frigo là et mettre un réfrigérateur à compression à la place d'ailleurs si c'est une vidéo qui vous intéresse que l'on vous montre le remplacement d'un frigo tri mixte par un frigo à compression bah dites le nous dans les commentaires parce que dans ces cas là on essaiera de négocier avec quelques marques pour vous proposer la vidéo ça peut être ultra intéressant je pense dans la douche je vais enlever mes chaussures parce que le bac est bien blanc douche toilette donc la partie la partie toilette donc elle qui est notre tête ford ça on le voit un petit peu partout celui-ci notre petit lavabo derrière avec la fenêtre donc ça c'est bien pour l'aération la douche elle a son propre mitigeur donc ça c'est bien c'est ce qu'on me disait c'est que ça évite de récupérer celui du lavabo une propre mitigeur avec belle pomme de douche sur celui-ci c'est pas la petite pomme rigolote là au niveau du au dessus c'est un rideau pour ceux qui se posent la question mais c'est un rideau qui n'est pas monté sur un système de glissière comme on a l'habitude de voir en fait on a des on a des crans on va les on va le clipser le rideau il va juste faire comme ça en fait je vais pas cacher cette partie là je vais pas cacher cette partie là pourquoi d'une parce qu'on a le mitigeur et parce que cette partie est protégée on est sur un plastique là aussi donc en fait la partie que j'ai besoin de cacher c'est uniquement la porte devant qui est en bois et cette partie là sur le côté pour éviter de mouiller en fait la partie toilette donc c'est mon système de rideau il y en a qui m il y en a qui m pas mais par contre le fait d'avoir pensé un petit peu à le réduire qu'il fasse pas tout le tour de soi qu'on soit pas prisonnier qu'il fasse de côté c'est déjà une bonne une bonne avance voilà pour le cabinet toilette après en termes de taille c'est quand même généreux hauteur on a quand même de la hauteur le toilette c'est pareil quand on est posé c'est pas mal point important que j'ai oublié il a le chauffage dans le cabinet de toilette et la douche d'ailleurs et en rangement on a quoi un petit casier là ici petit support à épices comme ça on peut mettre les gels douche au dessus la partie chambre donc vous le voyez on est sur un système de lit jumeau donc que l'on peut remettre en grand donc là c'est ce qui a été fait comme ça on a un grand lit on dort dans le sens normalement dans ce sens là dans le sens du véhicule clairement on peut aussi dormir dans l'autre sens comme un lit transversal donc ça permet aux gens qui sont grands notamment d'avoir un lit un lit assez spacieux ça nous permet aussi d'avoir plus de rangement parce qu'en partie haute du coup on va se retrouver avec avec tous nos placards donc la même chose de l'autre côté de l'autre côté celui-ci est un peu plus court parce qu'ils ont prévu un emplacement télé ici on a un prééquipement dans le fond pour la télé et on pourrait mettre notre support télé et notre télé ici du coup celui-ci se retrouve un petit peu plus court on voit nos câbles d'arrivée de prééquipement au dessus de moi un lanterneau 40-40 j'ai critiqué celui du salon mais je ne critique pas celui de la chambre c'est le fait que le lanterneau soit plus petit dans la chambre vu qu'on est dans un espace nuit c'est moins dérangeant on peut quand même aérer du coup parce que celui-ci s'ouvre quand même et on a les deux fenêtres à l'arrière sur les portes qui s'ouvrent aussi et la partie du lit du milieu on peut l'enlever donc ce qu'on disait pour retrouver des lits jumeaux on a des petites tablettes qui sont démontables donc on peut enlever elle est en deux parties donc je peux enlever une seule partie si j'ai envie garder un coussin ce qui me permet d'avoir un accès plus facile parce que là où je suis en fait c'est des marches donc là première marche, deuxième marche comme ça quand je suis ici on a un accès hyper facile au lit ça aussi c'est un point qui est intéressant sur les lits jumeaux notamment sur ceux-là avec la conception marche pour ceux qui ne veulent pas un lit haut pour des problèmes de santé ou qui descendent souvent la nuit ou autre ça permet tout simplement d'avoir un accès hyper facile on n'a pas besoin d'enjamber le petit camarade d'à côté pour descendre et on n'a pas une grande marche au bout quand on veut descendre et après ce qu'on disait on peut carrément séparer je peux enlever ma deuxième tablette et comme ça je peux carrément traverser mon véhicule donc on voit que sous les lits on a encore des espaces de stockage donc on a la partie soute qui est vraiment complètement en dessous et après ici on a tout un tas de rangements donc là trois coffres en dessous là celui-ci on a un double accès au coffre on peut aussi accéder par l'arrière ça évite que s'il y a des affaires devant ici on n'a pas besoin de les enlever on peut carrément ouvrir l'arrière pour récupérer les affaires donc c'est bien ce côté modulable de l'arrière parce que du coup ceux qui veulent les grands lits auront les grands lits ceux qui veulent des lits séparés peuvent avoir des lits séparés donc c'est bien quand on peut choisir un peu sa configuration parce que même pour un seul utilisateur on va pouvoir configurer différemment si vous partez tout seul si vous partez à deux si vous partez avec les petits enfants vous allez pouvoir moduler la partie arrière donc au niveau de tout ce qu'on n'a pas dit le porteur Fiat Ducato ça c'est bon 2 litres de 140 chevaux on n'a pas indiqué la puissance donc c'est fait donc on est sur un châssis 3,5 tonnes qui nous laisse une charge utile de 595 kg belle charge utile 4 places carte grise, 3 couchages sachant que le troisième couchage se fait sur la partie table dimension du véhicule 6,36 m on est sur un châssis long 2,05 de large pour 2,65 de haut au niveau des eaux propres on a 100 litres d'eau propre 100 litres d'eau usée un réfrigérateur qui fait 80 litres donc c'est pas mal le lit arrière donc on fait 193 par 76 et 190 par 76 ça c'est les deux lits séparés quand on n'a pas les coussins du milieu en termes d'équipement qu'est-ce qu'on a vu ? on a vu que le véhicule était équipé des store-pissés cabines du multimédia on est en couleur gris avec les jantes alu et moustiquaire de porte qu'est-ce que j'ai oublié d'autre ? c'est tout c'est pas mal et en tarif on est à 63 270 euros donc pour ceux qui se demandent le placement de ce Benyvan dans la gamme on est sur un véhicule qui est entre un entrée de gamme et un milieu de gamme donc avec une finition sympa on voit les couleurs c'est joli c'est clair avec du blanc ça fait très très moderne donc on reste sur un véhicule avec un bon rapport qualité-prix un lit jumeau qui est hyper intéressant dans sa configuration dans le fait de pouvoir moduler la partie arrière comme on le souhaite pour ceux qui se posent la question le véhicule est visible à la concession donc à Ruffec en Charente pour ceux qui ne connaissent pas la Charente à côté du 17 17, 16 on est pas loin on est aussi sur un véhicule qui est livrable avant la saison ceux qui se posent la question donc voilà ceux qui veulent encore le véhicule pour juillet-août par contre il ne faut pas trop tarder quand même mais c'est encore possible et si vous regardez cette vidéo dans quelques semaines et que vous vous demandez si le véhicule est encore disponible et bien là il y a une solution c'est www.campingcar16.fr vous allez sur le site dans l'onglet véhicule neuf fourgon et vous allez pouvoir voir si le véhicule est encore dispo ou pas et puis nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo bonne utilisation bon voyage bye bye à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada à bientôt à bientôt